Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Je m'appelle Esther Mouélois et voici les informations journalières adaptées d'embarque du mercredi 13 mai. Ce soir, nous parlerons des mises à jour dans la demande du paiement du chômage et expliquer les récentes directives du CDC concernant le retour au travail après avoir eu le COVID-19. Tout d'abord, une mise à jour sur les cas COVID-19. 539 autres personnes ont été testées positives pour COVID-19 pour un total de 12 912 dans Iowa. Il y a eu 18 décès supplémentaires pour un total de 289 décès en Iowa. Même si certains endroits ont ouvert leurs portes, COVID-19 est toujours très actif dans notre communauté et vous devez continuer à vous protéger. Porter un masque en tissu en public, maintenir une distanciation sociale de six pieds et lavez-vous les mains fréquemment. La ligne d'assistance en barque a reçu de nombreux appels de la communauté posant des questions sur le dépôt de la demande du chômage. Nous répondrons à certaines des questions les plus courantes et quelques mythes sur le processus. L'argent du chômage est temporaire. Vous ne l'obtenez que pour une courte période de temps. L'argent du chômage durera jusqu'à 30 semaines ou lorsque le montant maximum de la prestation est atteint. Ce montant peut être trouvé dans la première lettre de couleur verte que vous avez reçu du bureau de chômage. Chaque semaine, vous devez rechercher et appliquer un nouveau travail si vous en êtes capable. Vous devez prendre soin de lire attentivement la demande hebdomadaire chaque fois que vous la remplissez car de nouvelles questions sont fréquemment ajoutées. Si vous voyez une question que vous ne semblez pas comprendre, appelez un barque helpline avant de soumettre votre candidature. Vous n'êtes pas obligé de trouver du travail si vous avez COVID-19. Si vous prenez soin d'une personne atteinte de COVID-19, vous n'avez pas de service de garde d'enfants en raison de COVID-19. Deuxièmement, pour recevoir le chômage, votre employeur doit vous demander de quitter l'emploi. Cela signifie que vous n'avez pas quitté le travail de vous-même. Dans la plupart des cas, quitter votre emploi vous-même signifie que vous ne recevrez pas l'allocation de chômage. La seule exception à cette règle est si vous pensez que votre lieu de travail est un lieu de travail dangereux. Si vous avez connu ces conditions et vous avez peur de retourner à votre travail appelé en barque helpline. Enfin, même si vous ne recevez aucun paiement, il est important de déposer une demande hebdomadaire pour le chômage chaque semaine. Les paiements sont en retard parce que tant de gens demandent le chômage en ce moment. Si vous ne vous présentez pas au chômage pendant une semaine, vous ne recevrez pas de l'argent pour cette semaine-là. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et déposer votre demande hebdomadaire plus tard. Si vous signalez une réclamation pour la semaine et la réclamation est acceptée, vous obtiendrez l'argent, même si cela prend du temps pour vous pour le recevoir. Si vous avez des questions sur le dépôt de la demande hebdomadaire de chômage, appelez la ligne d'assistance en barque au 5152160654. Le CDC a mis à jour ses recommandations de retour au travail après un test positif du COVID-19. Le CDC recommande que si vous testez positif pour COVID-19, vous vous isolez à la maison pour au moins 10 jours à partir du jour où le test est positif. Pas le jour où vous ressentez les premiers symptômes. Lorsque vous êtes sans symptômes, pendant 3 jours et après 10 jours d'isolement à la maison, vous pouvez revenir travailler. Vous devez également continuer à porter un masque et surveiller les symptômes. C'est tout pour les nouvelles d'aujourd'hui. Si vous trouvez nos mises à jour utiles, veuillez cliquer sur s'abonner sur YouTube et partagez-les avec vos amis et votre famille. Merci de votre écoute et bonne soirée chez vous et gardez-vous bien. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.